Yo, comment ça va ? Écoute, moi ça va très bien. C'est spécial parce que, genre, on est lundi, tu vois, il est 21h30, allez, 21h40, et je me suis dit, devant un film, on va commencer un bout de vidéo, voilà, tout simplement, je vais répondre à 2-3 questions que j'ai pu voir sur la toile, que vous m'avez posées, ou même en commentaire, etc. Ça peut être des trucs, genre, vous montrer le matos que j'utilise, qu'est-ce que je stocke, etc., à travers tout ça. Alors, il faut savoir qu'il y a principalement 2 matos que je vais utiliser, maintenant, depuis quasiment, enfin, depuis quelques temps, j'utilise ça tous les jours. Il y a du matos que j'utilisais à Lens, donc à mon ancien appartement, et que j'utilise là, maintenant, dans mon nouvel appartement. Donc il y a des trucs que j'ai changés, et d'autres auxquels je n'ai rien changé du tout, au final. On va être bien sur ce canapé, je pense. Le premier matos que j'utilise, et que j'utilisais déjà avant, depuis un bon moment, ça reste du reconstructible, donc là, on va vraiment rentrer dans les détails, c'est la Aegis Legend de chez Geekvape, avec un Fatality M25 de chez Cupid Design. Alors, ça, c'est du reconstructible, ça veut dire qu'on vient faire ses résistances soi-même, avec du fil résistif et du coton. La Aegis, c'est une machine de chez Geekvape, en double AQ, ça veut dire qu'il y a deux piles à l'intérieur. Ces piles-ci, quand je n'ai plus de batterie, je les mets sur un chargeur externe, chargeur externe qui se trouve au niveau de mon PC, ça je viendrai vous le montrer après. Ça, c'est un type de tirage, donc c'est un tirage en inhalation directe, des chichas pour faire de la grosse vapeur ou autre. Ça, c'est vraiment le matos que j'utilise quand je suis à la maison en train de jouer avec des potes, ou que je suis en train de bosser, ou des choses comme ça. Voilà. Le matos que j'utilisais avant, pour les côtés plus tranquilles, par exemple, quand je suis avec quelqu'un, ou un truc vraiment un peu plus pépère, ou même devant un film, anciennement, c'était la DotIO de chez DotMod. C'est un système que j'adore toujours. DotMod, vous savez que je suis vraiment accro, entre guillemets, à cette marque. Il y a la Dotbox, Dotbox 200, Dotbox 75, DotIO, DotSconc, Dualmec, le Petri, le Petri en 18-350. J'ai fait pas mal de choses de chez eux. Malheureusement, il y a la DotLift que j'aimerais bien faire. C'est comme la DotIO, mais ça permet de, alors que je ne me trompe pas dans les termes, de vapoter de l'herbe sèche, en gros. C'est pas du tout le bon terme. Mais je laisse te renseigner sur la DotLift. T'as d'autres Youtubers beaucoup plus compétents sur ce domaine-là, par rapport au CBT, qui pourront te le dire. Bref, j'ai remplacé la DotIO, je vous expliquerai le problème de la DotIO après, par le Preciso. Preciso, j'ai eu deux modèles. Le Preciso, c'est pareil, c'est du reconstructible. Ça vient de chez BDVAP et c'est de l'inhalation indirecte. Donc, tirage comme une cigarette, en fait. Ça, ça va faire beaucoup, beaucoup moins de vapeur que l'inhalation directe, le Fatality. C'est simple, je vape à 82 watts là-dessus. Et là, je suis à 16 watts. En fait, c'est un tirage que j'apprécie mieux parce que le tirage n'est pas le même. Le soir, quand on est fatigué ou autre, on préfère mieux avoir son petit tirage clope. Moi, c'est de mon avis, de mon utilisation, je préfère mieux avoir mon petit tirage clope le soir. C'est bien mieux. Et en fait, je me suis familiarisé avec la Jelly Box. Vous voyez, au final, j'en avais dit du bien. Le réservoir, je n'utilise pas du tout. Mais cette box là, je l'utilise beaucoup. Ça reste du plastique, ça reste très léger. Et même quand je dois partir déposer des colis à droite à gauche ou les remettre de l'essence ou même faire des courses. C'est très simple. Ça se met dans la poche. C'est super compact et c'est un truc que j'aime bien. Ça, c'est vraiment les deux matos que j'utilise constamment. Avec un AQ21700. La DOTAIO, le défaut étant, en fait, si vous voulez, quand j'utilisais des résistances que j'appelle industrielles, donc des résistances déjà toutes faites, entre guillemets, j'utilise des liquides très sucrés. Par exemple, dedans, c'est du tiramisu de la fabrique française, que j'ai fait en concentré, mais je l'ai dosé 10% en plus pour que ça soit vraiment très sucré. Là, c'est du manque framboise de chez Vincent dans les vapes. Ça va, c'est pas sucré, donc je vais pas m'inquiéter. Le problème étant, c'est que les résistances de la DOTAIO, je les attaquais très rapidement. Par exemple, le liquide que j'adorais vapoter là-dessus, c'était le Riggs, le Riggs Cop que j'adore, Popcorn Caramel. Une dinguerie. Mais malheureusement, je séchais très rapidement les résistances. Vous allez me dire, oui, mais il y a le DOT RBA. Le DOT RBA, je l'ai également. Je n'ai juste pas accroché avec celui-ci. Et je n'ai jamais eu l'occasion de passer le pas sur un DOT Shield. Je pense que c'est le prix qui me faisait peur. C'est 60 ou 70 euros, si je ne me trompe pas. Ça m'a toujours bloqué. Donc, voilà. DOTAIO que j'utilise encore de temps en temps, surtout quand je dois faire des longs trajets. C'est très compact, etc. Et c'est une box que j'adore. Ce qui est cool, c'est qu'elle existe en deux types de modèles. Tu as la DOTAIO classique avec la garantie à vie, qui doit être aux alentours de 90 ou 100 euros. Et tu as la DOTSE, un peu comme un iPhone Lite, entre guillemets. Tu n'as pas cette garantie à vie. Les matériaux sont moindres. Mais tu as une DOTAIO. En gros, matériaux moindres, tu n'as pas la garantie à vie. Mais c'est un peu plus accessible, si je ne me trompe pas. C'est 40 ou 50 euros pour cette box, voire 60 balles. Entre deux, je suis passé chez iPhone. Alors oui, j'avais le S20 Ultra. J'ai toujours été Samsung, Apple. Et là, l'iPhone, je l'en suis bien fait. Alors, comme je vous disais, avec tout ça... On va allumer la lumière. Avec tout ça, j'ai mon petit raccordement quand je joue ou quand je stream. Le lien est toujours en description. Je vais tourner, pareil, sur une autre Jellybox. Donc, vous avez la première qui est là. La deuxième avec un accu qui est, lui, toujours en charge. Un petit paquet de chips au cas où, si on a fond. Pour ceux qui veulent les références complets de tout ça, c'est simple. C'est deux écrans de chez Boulanger. J'ai oublié la marque. Mais si vous voyez ce que c'est, c'est un petit K qui est dessus. C'est très, très bien. Là, c'est un 24 pouces. Là, c'est un 27 pouces. Voilà. La caméra, c'est une caméra Razer. Le micro, c'est un micro Bird UM1. Et le bras, c'est un bras super cheap que je déconseille à tout le monde. C'est les premiers prix, etc., de chez Amazon. Je déconseille parce que... Même avec du WD40, ça couine comme la Josiane. Donc, oui, je vous disais, j'ai un chargeur. Alors, j'avais deux chargeurs. J'avais mon premier chargeur qui était celui-ci. Le Nightcore I2 qui vous permet de mettre du 18, du 20 et du 26 en 50 sans aucun problème. Toujours en filaire. Et là, je suis passé, il y a un petit temps maintenant, mais c'est mieux à du quad. Donc, pareil, anciennement, avant le Covid, quand il y avait des potes qui venaient à la maison, on pouvait tourner sur deux chargeurs différemment. Là, maintenant, pour moi, quand je joue, je peux mettre quatre accus sans problème. Il n'y a aucun souci. Au cas où, on n'est jamais en rupture d'accu parce qu'il y a un gros bloc. Voilà. Vous pouvez aussi retrouver ça, c'est tout con, en impression 3D. Si vous en avez une, vous trouvez ça sur Thingiverse. Sinon, demandez à quelqu'un de vous les faire en 3D, tout simplement. Au niveau du clavier, c'est un clavier super cheap. C'est un clavier de chez Zalman. Voilà, tout simplement. Et la souris et le casque. Casque Logitech Pro X. Et la souris, c'est une 502 Hero. Voilà. Et cette revue, cette souris, je l'ai prise en regardant la revue de Chris. Chris, merci. Quand je vous dis que le Rix, je l'adore, j'en ai vraiment partout du Rix. Mais j'en ai vraiment partout, partout. Un petit jus que j'ai reçu par PGVG il y a un petit temps maintenant, c'est celui-ci de chez Furiosa. Ça, ça fait un peu un côté un peu bonbon incivilé. C'est plutôt pas mal, c'est une bonne petite découverte. Alors, je sais pas si tu m'as sur Insta, mais n'hésite surtout pas, c'est à aller. T'as juste besoin, c'est de taper ma vape and eye sur Insta. Pour voir les ventes, n'hésite surtout pas, c'est que t'as des catégories vente, hashtag 1 et hashtag 2. Et t'as aussi des petits stories assez rigolotes avec mes petits problèmes d'appartement. La petite maison qui est là et la deuxième petite maison qui est là. Je pose des photos assez drôles des fois. Alors, pour répondre à la question du stockage, quasiment une grosse partie du matos me prend quand même 3 bonnes gros étages. 3 bons stocks. Là, c'est simple, c'est du matos que j'utilise de temps en temps. Par exemple, de la Drag X ou même du dripper. Donc là, c'est le nouveau dripper que je dois vous faire en revue. On viendra en parler, vous, ça sera dans la même vidéo, mais moi, ça sera demain. Donc ça, je dois vous la faire demain. Ça, c'est le kit que j'ai reçu à Noël. Ça, c'est un kit que je n'ai pas reçu, mais je dois le ranger. Après, en dessous, il y a un peu plus de matos. Donc tu vois, c'est tout le stockage de boîtes, etc. Enfin, c'est un bordel monstre. Là, c'est des atouts que j'ai testés, mais bon, je ne sais pas grosso modo ce que je vais en faire. Il y a de la box, il y a vraiment de tout. Il y a des lots de résistance, mais mon Dieu, ça, des résistances, on en a à foison. Sincèrement, on peut en revendre. Ça, c'est des box que je reçois. Alors, ça, c'était la djinn. La djinn, je vais la garder, je vais vous en parler après. Il y a quoi d'autre ? Il y a encore du matos, la petite dotstick que j'avais bien appréciée, mais que je n'utilise plus en ce moment. Voilà, il y a vraiment pas mal de matos. Il y a aussi du matos qui est cassé, ou soit je l'ai cassé moi, ou soit je l'ai reçu cassé. La petite Pokéball que Max m'avait offert. Max, si tu es de passage, je te fais des gros bisous. Et la Pokéball est toujours là. En dessous, on a encore des boîtes. Des boîtes et des boîtes et des boîtes. Là, ces boîtes-là sont vides. Ah non, celle-ci n'est pas vide. Ça, c'est du Warice. Et ça, c'est une boîte du Fatality. Et avec un Pyrex qui est encore dedans. Dedans, tu as des jus, parce qu'évidemment, il y a toujours plein de jus. Et là, il y a encore des jus, des papiers, du coton. C'est un bordel sur mon à l'intérieur, clairement. Tu vois, tu as des boîtes qui sont vides. Ça, c'est des atos Riload 26, par exemple. On m'avait envoyé une boîte qui était vide. Mais bon, il y a pas mal de trucs. Il y a du EZ Dripper. Du coton. Des résistances. Freeze Bubble de chez Flavorite. Il y a vraiment pas mal de choses. Là, il y a encore du Dripper dedans. Voilà. Très grossièrement, c'est trié. Très, très grossièrement. C'est trié entre le matos que j'utilisais avant et le matos que je n'utilise plus maintenant. Et après, clairement, là, vu qu'il fait nuit, ça va être un peu plus compliqué. Ça, c'est l'arrière du décor, en fait. Ça, c'est vraiment tous les cartons. Là, c'est deux gros cartons de matos. Et là, c'est un gros carton aussi que de matos. Alors, c'est pareil. Je suis une personne qui stocke énormément. Alors, je vais pas stocker, par exemple, mes poubelles. Mais je vais stocker des trucs où je vais me dire, ça va toujours servir. Alors que je sais très bien, ça ne servira jamais. Mais je me rassure en me disant que ça va me servir un jour. Ça va être mieux comme ça. Alors oui, je regardais clairement mon film. J'ai décidé de mettre en pause comme ça. On va se mettre plutôt comme ça. Vous allez mieux me voir. Alors, la djenn, je ne l'utilise plus pour une seule chose. C'est que le pin est très sensible. Je ne suis pas le seul à vous le dire. Il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème-là avec cette box-là. Moi, le pin est très sensible. Et du coup, à force de mettre des gros atos ou même des drippers, le pin s'est cassé, tout simplement. Je vous avais mis une photo en la démontant. J'ai juste eu ce problème avec cette box. Donc, au final, ça a été. Après, j'estime qu'elle a fait son temps. Elle a eu un peu plus d'un an de dur et loyaux service. Elle a chuté pas mal. Je lui en ai foutu des... Je lui ai mis des vertes et des pas mûres, clairement. Donc, bon, ça va. On l'a rentabilisé. Alors, tant que j'y suis, et après, on passera à la vidéo, enfin, on passera à l'explication du dripper de chez Elbest. Vous voulez que je vous explique aussi ce système de... le problème qu'il y a eu avec Vaporisso et Vopou. Alors, le problème est très simple. On va mettre la lumière comme ça. Le problème est très simple. C'est que Vaporisso et Vopou m'ont envoyé deux colis. Ces colis ont été douanés. Bon, ça, c'est pas grave en soi. Moi, je m'en fous. DHL m'a contacté pour me dire « Écoute, frérot, il faut que tu nous lâches de la thune. » Moi, je ne l'ai pas fait. Et les deux autres sociétés m'ont dit « Écoute, il faut avancer l'argent. » Non. Non pour une seule chose, c'est que... Et très clairement, je ne m'en cache pas, c'est un matos que je vais faire en revue qui va me plaire peut-être pendant une semaine et après, ça ira, comme les autres confrères, au placard. Je vais le ressortir de temps en temps pour me remettre en mode nostalgie, mais c'est tout. Je ne vais pas dépenser de l'argent pour un matos que je vais déjà de base utiliser pendant une semaine mais auquel je vais devoir mettre plus d'argent que sa valeur initiale. Le matériel coûte... Le matériel que j'allais recevoir, Donc, il y avait un PODS. Le PODS coûtait 15 euros. Les frais de douane étaient de 30 euros. Les deux kits de chez Vaporesso coûtaient 50 balles unitaires. Ça nous fait grosso modo 100 euros le pack. Là, effectivement, les douanes étaient à plus de 60 euros. Ça me faisait un peu chier pour deux kits que je n'allais pas utiliser dont un que j'allais vous faire gagner sur Twitch ou sur Insta directement. Donc, c'est pour ça. Quand c'est comme ça, on trouve toujours un système. Là, j'ai su que Vaporesso allait me renvoyer les deux kits. Donc, c'est le kit SWAG numéro 2. Mais même, j'ai vu les vidéos des Français et étrangers par rapport à ce kit-là. C'est quasiment la même chose que le kit SWAG premier du nom. Par contre, réservoir propriétaire, c'est-à-dire que tu ne pourras pas en mettre un autre. Résistance qui vient se clipser. Bon, ça, ça commence à arriver depuis longtemps. Ça existe sur le marché. Mais ça commence à revenir vraiment par rapport à ce que Vopo est fait avec les dragues, etc. Bon, bref, voilà. Il y a plein de petits systèmes qui commencent à revenir comme ça. Et ça commence à peser. C'est un peu comme les pods, en fait. Le moment pods est fini. Maintenant, c'est le moment où on clipse la résistance. C'est tout. Alors que ça existe depuis très longtemps. Mais bon, voilà. Réservoir propriétaire, ce n'est pas mon délire. Si tu veux sortir une box, sors une box non propriétaire. Rinko et ont très bien compris la chose en faisant la Jelly Box. Le réservoir, il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas ce réservoir-là. D'autres qui l'aiment. Mais qui veulent juste une box ultra fine, ultra légère et esthétique. J'ai passé l'autre à mon collègue. Mon collègue l'a largement apprécié. On a été d'accord tous les deux pour dire que le système de LED ne consommait pas tellement que ça. Et du coup, c'est une box qui a du potentiel. Économe, pas cher et légère. Pour une box de première main ou même de seconde main, c'est largement correct. On se retrouve demain pour parler un peu CBD parce que j'ai retrouvé Teufel de CBD et pour parler aussi de la Tôte-Chelvestre. Moi, je vous dis à dans une seconde et demie. Et puis sinon, bonne nuit. Et puis à demain, les gars. Yo, 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 yo. Ça va ? Écoute, on se retrouve quand même une semaine après que j'ai fait la première partie de cette vidéo. Mais j'ai carrément oublié de te parler. C'est ça, le fameux Elvist de chez Elvap. C'est un que j'ai reçu maintenant il y a un petit moment. Et j'ai carrément oublié de vous le faire en revue. Mais bon, c'est pas grave. On sait que je sors une vidéo tous les ans. Alors, Elvap, je vous fais un petit rappel. C'est très simple d'être à bite, etc. C'est bon, t'as capté. Là, ils viennent avec un nouvel ato. Voilà, 24 mm de diamètre. Un drip tip assez atypique. Pas mal de bonnes petites choses. Au niveau du packaging, c'est toujours leur nouveau packaging. Pas besoin de vous rappeler leur ancien qui n'était pas très beau. Mais bon, on va venir l'ouvrir. Moi, j'en ai reçu deux comme ça. J'en ai reçu un en SS et un en gunmetal. Donc là, à l'intérieur, c'est le SS. Et voici à quoi il ressemble. Alors, comme d'hab, d'un côté, tu as le RDA. Et de l'autre, t'as une petite pochette. Et dans cette pochette, t'auras pas mal de petites choses. Donc, t'auras par exemple un pit bottom feeder, deux coils en 0.37, du coton, des joints à étanchéité, des accessoires et un petit système que je raffole. Je m'amuse même à en faire en 3D. Ça peut toujours dépanner au cas où. C'est ça. C'est un système pour couper les pattes. Et je trouve ça plutôt très cool. Hop, l'ateau ressemble à ça. On a une chambre d'atomisation assez particulière. Une grille d'airflow, pareil. Donc vraiment comme un petit nid d'abeille. Soit on a un seul airflow, soit on a deux airflows, soit on a carrément trois airflows. Enfin, trois systèmes d'air. Hop, au niveau de la cage, ça ressemble à ça, pas du cap. On a toujours la petite gravure de chez eux. Et là, on a un plateau qui est plutôt pas mal. Donc pour faire des coils, gris, gold, gris, gold. Tout simplement. Plus, moins, plus, moins. C'est un ato que j'aime bien. J'ai plutôt bien apprécié. Mais c'est vrai que quand je l'avais reçu, ce système-là, je vais vous faire un zoom, vous allez mieux comprendre que moi. Hop. La petite séparation qui était là, je pensais que c'était un défaut en fait. Mais non, pas du tout. C'est juste le design qui fait ça. avec un drip tip puissant 10 qui, j'avoue, est carrément bizarre. Soit t'apprécie, soit t'apprécie pas. Moi, celui-ci, j'apprécie pas du tout. J'aurais tendance, c'est à mettre celui du Fatality dessus. Auquel ça fait quand même, je trouve, un peu mieux. Même sur le gun métal. Hop. Je vais juste essuyer le drip tip. Voilà. Je trouve qu'avec celui du Fatality, ça donne un peu mieux. Alors, cet ato, je l'aime bien. C'est pas mon kiff absolu parce que le plateau, je le trouve pas un peu complexe, mais juste prise de tête. Et c'est pour ça qu'on va pas venir en parler pendant 150 ans. Il y a des revues qui ont été faites. Il y a pas mal de revues depuis le temps. Je devais, moi, le faire en revue. Donc, je vous invite tout simplement à aller voir les revues qui ont été faites sur cet ato. Celui-ci, je vous le ferai gagner, pareil, sur Twitch ou sur Insta. Ça dépendra. De toute façon, tous les réseaux sociaux sont en description. Bah, d'un côté, je me dis vaut mieux ne pas l'utiliser et vous le faire gagner que de l'utiliser et que ça soit dégueulasse au final quand vous le recevez. Ce que je viens de te montrer, ça existe aussi sous cette forme. Ça, je crois que c'était Vandy Vape qui me l'avait envoyé. Ça ressemble aussi à ça. Bon, aujourd'hui, ça fait aussi... Ça fait une semaine que j'étais parti en vacances. Donc, ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai pas refait le montage sur le Précision. On va faire ça et puis on va se quitter là-dessus tout simplement, je pense. Alors, dedans, c'était le Riggs de chez Liquide France. Et tu vois... Dedans, j'avais le Riggs et tu vois que ça... Voilà ! Tu comprends pourquoi il faut que je refasse mon montage ? Voilà ! C'est pas beau ! Alors, de mon côté, en termes de coton, je reste toujours sur le Bacon Prime. Voilà ! Avec le petit Précisio, c'est très bien ! Hop ! Tac et tac ! Au final, même pas besoin de mettre une aussi grosse couche de coton. On vient juste mettre un tout petit pad. tac, et c'est tout ! Pas besoin de mettre plus ! On le fait rentrer à l'intérieur. On force pas. Tac et tac ! C'est tout bon ! On vient mettre un peu de liquide dessus. Hop ! On se remplit tout ça. Et voilà ! Et voilà ! Et voilà ! C'est un très bon produit. Très sucré, par contre, je trouve. Mais très très bien ! Et donc là, clairement, on se met à 16 watts. J'ai plus de batterie sur la petite Jellybox qui fait toujours son travail. de quoi bien commencer la semaine, je vous avoue. Mesdames et messieurs, on va se laisser sur cette fin de vidéo. Oui, 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 oui. N'oubliez pas, on se retrouve dans la description pour pas mal de liens. Les liens Twitch, les liens Instagram, etc. pour les concours, pour les lives, etc. N'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à follow également, ça fait toujours plaisir. On se retrouve par contre d'autres vidéos plus complètes. Je vous le rappelle. Promis. Prenez soin de vous. Amour, gloire, prospérité. Faites l'amour, pas la guerre. C'était Théo. Avec le Fat ID, quand même, ça va... A bientôt. A bientôt.